La base d'une chaîne alimentaire, c'est un producteur primaire, donc un organisme qui fait de la photosynthèse. Dans l'océan et dans les vasières, ce sont les micro-algues. Et ces micro-algues vont être mangées par des herbivores qui eux-mêmes vont être mangées par des carnivores ou des omnivores. Il ne faut pas abuser de la vasière, je dirais, parce qu'à un moment donné, les activités hébergées par la vasière peuvent être à leur limite et donc peuvent engendrer des mortalités ou des pertes d'organismes qui sont difficiles ensuite à gérer pour les ostréiculteurs. On va très souvent sur le terrain, on les rencontre et c'est vrai qu'on discute avec eux. On essaye de leur apporter notre vision scientifique des interactions huîtres et micro-algues, mais eux, ils nous apportent leur vision, je dirais, empirique. Ils savent où mettre les huîtres parce qu'ils savent que c'est là où elles vont le mieux pousser ou au contraire, ils savent aller les mettre là où elles vont un peu ralentir leur croissance pour ne pas trop les fatiguer. Donc ils ont une approche empirique qui nous intéresse beaucoup. Donc il y a une véritable interaction entre eux et nous et nous, on essaye de leur expliquer comment entretenir une dynamique mais en équilibre entre les huîtres, les micro-algues. Mais il n'y a pas que les huîtres, il n'y a pas que les micro-algues, il y a d'autres organismes qui intègrent le fonctionnement et qu'il ne faut pas oublier. Il y a les oiseaux, il y a les foraminifères, il y a des verres dans la vase et tout ça participe à l'écosystème. Et donc il ne faut pas les oublier non plus. C'est très important d'étudier la vasière dans son ensemble pour mieux comprendre les fonctionnements. En estuaire de la Loire, il y a des vasières qui ont disparu. Et bien depuis cette époque, il y a beaucoup moins de sols en Loire juste parce que ces vasières sont également des zones de frais et des zones de nourrisserie pour des alevins, donc des bébés poissons qui viennent se nourrir ou des futurs parents poissons qui viennent se reproduire. S'il n'y a plus les vasières, et bien il n'y a plus ce... comment dire... Cet accueil n'est plus permis. Donc on perd de la diversité biologique. Alors effectivement, ce n'est pas des dauphins, ce n'est pas des baleines, ce sont des fois des organismes qui ne ressemblent à rien mais qui sont quand même extrêmement importantes dans tous les réseaux trophiques, en sachant que dans toutes les chaînes alimentaires, en sachant qu'au bout du compte, les chaînes alimentaires qui existent, c'est l'homme qui va s'en nourrir. Il faut aussi être pragmatique. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de conserver de la biodiversité et cette complexité. Alors là, ça va au-delà des vasières, c'est dans tous les écosystèmes, c'est la biodiversité qui permet d'avoir accès à des systèmes alternatifs qui permettront de prendre le relais s'il y a un réseau qui vient à être affaibli par une maladie, par une activité humaine, par n'importe quoi. Donc la diversité, c'est la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada